Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Bonjour à tous, bienvenue au Café Presse Politique, le CPP sur Radio M. Nous sommes en direct comme chaque mercredi. On souhaite la bienvenue à nos invités. Akram Khadjouf, merci d'être venu. Yasmine Maskely, bonjour. Marie Dahak, bonjour. C'est votre premier CPP à tous les deux. J'espère que ce ne sera pas le dernier et c'est pour la bonne cause, puisque nous parlerons de santé et de la pandémie du Covid-19 qui, il faut le dire, s'aggrave en Algérie. Première question, qui s'est fait vacciner parmi vous trois ? Oui, les deux doses. Oui, aussi, prochainement. Alors, Yasmine Maskely, vous, vous travaillez à l'association Basmet El-Rofran. Est-ce que c'est facile aujourd'hui de demander aux gens de se faire vacciner ? Est-ce que vous ressentez qu'il y a une réticence ? Sincèrement, ce n'est pas facile pour nous de demander ça aux gens, parce qu'il y a beaucoup qui sont contre et limite, ils nous attaquent quand on leur demande de se faire vacciner. Mais en mode, vous n'êtes pas des médecins, même les médecins sont pas, certains médecins sont pas pour. Du coup, c'est un peu difficile pour nous de leur demander de se faire vacciner, mais on le fait quand même. Akram Khalif, il y a beaucoup de gens, bon, sur Radio M, on a fait vraiment la promotion du vaccin, il faut aller se faire vacciner. Mais qu'est-ce que vous répondez aux voix discordantes, qui, on a l'impression, sont très minoritaires, parce que dans tous les centres de vaccination, il y a un monde fou. Oui, effectivement, il y a un monde fou, et justement, c'est un peu antinomique par rapport à l'idée d'appeler à la vaccination massive. Il faut aussi appeler à ce que ça se fasse dans les règles, donc à ce qu'il y ait de la distanciation, à ce que ce soit bien organisé, etc. Moi, je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, je rentre d'un centre de vaccination. Nous étions dans une salle d'attente comme une autre, parqués avec des gens qui avaient des masques, d'autres qui n'en portaient pas. Donc, j'appelle au vaccin, personnellement. Enfin, je pense que la vaccination est une bonne chose, mais je dis aussi qu'il ne faut pas créer de nouvelles zones de propagation pour le virus. Parce que, comme c'est fait aujourd'hui, ça fait un petit peu peur aussi. Merci, le vaccin. Moi, je suis vacciné, j'ai deux doses. Mais je pense qu'il ne faut pas brusquer les gens qui sont contre le vaccin. Il faut faire de la pédagogie, c'est très important, sans aller non plus vers l'obligation vaccinale. Mais on remarque malgré tout que les gens y viennent parce qu'ils sentent le danger. C'est ça, en fait. C'est le danger qui fait que les gens se poussent maintenant, se pressent pour faire le vaccin. Certes, il y aura toujours des gens qui seront contre, et ils ont des arguments qui peuvent être entendus. Le fait que c'est un vaccin qui a été fabriqué très vite, qu'ils ne savent pas quelles sont les conséquences, ça peut s'entendre. Il faut écouter les gens qui sont contre, mais il y a des arguments qui permettent de raisonner les gens, de se rendre compte qu'ils doivent protéger leurs familles, leurs proches. Il faudrait donc non seulement faire de la prévention, inciter les gens, et autre chose, c'est aussi de la priorité. Il faut quand même faire une priorité pour les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées. Là, actuellement, je n'ai pas l'impression que ça soit vraiment très organisé dans ce sens-là en ce moment, la vaccination. Mais il faut faire ça dans les règles, et doucement, doucement, les gens vont arriver à se vacciner. Certes, on a beaucoup de retard, mais je pense qu'on est actuellement dans une bonne dynamique concernant la vaccination. Il faut d'ailleurs saluer le fait que le vaccin soit disponible. Il faut dire ça. Il y a trois mois, il n'était pas disponible, c'était très difficile. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, y compris dans les petites communes, on arrive à se faire vacciner. C'est une très, très bonne chose. Même si les spécialistes disent que ce n'est pas très judicieux de se faire vacciner pendant le pic de la pandémie ? C'est ce que je disais. Ce qui n'est pas judicieux, c'est de faire sortir les gens. C'est de faire se regrouper les gens pour X activités que ce soit. Bon, maintenant, ça se trouve que c'est le vaccin. Peut-être qu'il faudrait intervenir sur le process de vaccination, faire en sorte que les gens ne se regroupent pas. Mais oui, effectivement, le meilleur moyen d'éviter le virus actuellement, c'est le port du masque et c'est de se confiner au maximum. Bien sûr, l'appel à la vaccination n'est pas la seule action à laquelle appelle votre association. Quelles sont aussi les autres actions de sensibilisation que vous avez faites par le passé et que vous continuez à faire aujourd'hui ? Alors, le début de cette pandémie, on a fait plein d'activités. Par exemple, on a fait des couffins pour les familles, surtout pour les papas qui ont été licenciés à cause du Covid. On a fait, comme je vous ai dit, on a fait des campagnes de sensibilisation avec des flyers, etc. On faisait, comment on l'appelle, des infections des stations de métro, etc. Actuellement, on est en train de faire une collecte pour les concentrateurs d'oxygène et en même temps, on fait une collecte pour acheter des bouteilles d'eau aux médecins. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, c'est vrai qu'il y a une plurie d'oxygène, des concentrateurs d'oxygène, mais il y a autre chose en parallèle. Il y a les médecins qui sont en manque de nourriture, d'eau, même les cancéreux, ils ont besoin de leurs médicaments, etc. Donc, il ne faut pas négliger les... Et les concentrateurs d'oxygène, c'est vraiment le grand problème aujourd'hui. Vous avez du mal à vous en procurer ou est-ce que vous faites juste la quête pour pouvoir les acheter ? Même pour louer, même pour acheter, on ne trouve pas sur le marché. Personnellement, on veut acheter à la maison, on veut acheter un concentrateur et on ne trouve pas. On ne trouve pas de concentrateur. Et pour louer aussi, la location, ils sont tous pris. Le numéro qu'on appelle, ils nous disent qu'il y a une liste d'attente, etc. Du coup, ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de personnes qui meurent à cause de ces listes d'attente parce qu'il n'y a pas assez de concentrateur. On parle du vaccin. En Algérie, on ne peut pas choisir le vaccin qu'on fait. C'est le vaccin qui est disponible. Ou est-ce qu'il y a un choix qui peut se faire ? Il me semble qu'à certaines périodes, à certains endroits, les gens ont eu le choix. Entre les vaccins chinois, russes. Après, c'est selon la disponibilité. Selon la disponibilité. Mais l'urgence aujourd'hui, ce n'est pas de choisir son vaccin. C'est de se vacciner, d'avoir un minimum de couverture immunitaire. Et puis, c'est tout. On peut parler d'un vaccin qui est beaucoup plus efficace qu'un autre, par exemple. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour des vaccins. Je ne suis pas spécialiste. Je pense qu'autour d'un table, personne n'est vraiment spécialiste pour ça. On entend beaucoup de choses. On lit beaucoup de choses depuis un an et demi. Des choses contradictoires. C'est très compliqué. Et ça fait aussi partie de ce flot d'informations. Ça fait partie des choses qui font que les gens doutent, que les gens ont du mal à comprendre ou à se méfient. Mais bon, récemment, pendant longtemps, on a entendu dire que le Sinovac était beaucoup moins efficace. Et là, on entend un peu que le Sinovac serait peut-être meilleur, dans certains cas, que le Pfizer ou l'AstraZeneca. Donc, c'est clairement pas évident. Donc, on ne sait pas. Je pense que tout le monde est dans l'expectatif. Le plus important, comme l'a dit Canem Pradiev, c'est de se vacciner au moins la première dose, au moins la deuxième dose pour les gens qui arrivent. Et puis, on verra. Ensuite, ça se trouve, il faudra faire un troisième vaccin. Mais clairement, dans la situation actuelle, vu la propagation du virus, c'est très important de se faire vacciner. Et pour revenir un petit peu par rapport à ce que disait Canem Pradiev, par rapport à l'organisation, c'est vrai qu'actuellement, les gens arrivent dans les centres, ils ont des tickets le matin, quand on leur signe. Soit ils se regroupent, soit ils viennent après. Mais on est en 2021. Moi, j'ai eu la chance de me faire vacciner à l'étranger, parce que j'étais à l'étranger, après j'ai pu rentrer. Évidemment, ils font appel aux technologies d'aujourd'hui. C'est-à-dire, vous avez un rendez-vous sur Internet, vous arrivez, ils arrivent à gérer 10 personnes par 10 personnes, par quart d'heure, par 10 minutes. Et aujourd'hui, en Algérie, c'est tout à fait possible de le faire. Les gens qui font des demandes de visa, ils savent que c'est les VFS, etc. C'est très facile. C'est-à-dire qu'on devrait aujourd'hui faire ça. C'est comme ça qu'on devrait fonctionner, pour éviter justement de créer des clusters au niveau des centres de vaccination. Et on a eu quand même 6 mois pour le faire, 7 mois pour le faire. L'annonce de l'importation de vaccins est venue à la veille de l'année. C'est venu, je crois, le 31 décembre. Ils ont eu 7 mois pour le faire. Les autorités disaient qu'il y aurait les vaccins en janvier ou février maximum. Il y a eu effectivement les vaccins en janvier ou février. Bon, ils n'ont pas dit combien. Ils ont joué sur ça. Mais des mois, des mois, ils ont eu 7 mois pour le faire, pour s'organiser et pour bien organiser les choses. Pour voir l'aggravation de la situation en Tunisie, par exemple, sanitaire, est-ce que vous considérez que les autorités sanitaires en Algérie ont plutôt bien géré, ou au début bien géré, et qu'aujourd'hui, on est vraiment hors de contrôle ? Les autorités agissent en pompiers. Ils sont là, ils réagissent à des situations d'urgence, ils réagissent comme ils peuvent, parfois comme ils veulent. Ils ont eu les premiers indices, on commençait en avril, avec la propagation du variant Delta en Inde. On a même eu des cas ici en Algérie, de citoyens indiens qui sont venus ici contaminer avec ce variant. On a vu ce que ça a donné en Inde. On a eu une deuxième alerte il y a un mois en Tunisie. Il a fallu attendre le conseil du gouvernement, le conseil des ministres cette semaine, pour que soit ordonnée la réfection des équipements de production d'oxygène. Donc là, il y a faute. D'autant plus qu'on est sortis d'une deuxième vague il y a quand même assez longtemps, il y a une année. Ils ont eu une année pour réparer. Vous savez, une des principales problématiques qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette crise de l'oxygène, c'est que dans la plupart des hôpitaux, il y a des fuites. Il y a des fuites d'oxygène. Donc, lorsqu'on remplit le ballon à 4000 litres, on a 20, 30, parfois 40, 50 % qui partent dans ces fuites-là. Et je suis désolé, mais ils ont eu quand même une année pour préparer ça. Une année pour réparer les fuites. Pourquoi attendre jusqu'à aujourd'hui, en plein pic, pour ordonner une réparation et de la maintenance ? Et on découvre aussi, je suis désolé, je me suis lancé sur l'histoire de l'oxygène. Certains hôpitaux découvrent qu'ils ont des équipements, des générateurs d'oxygène qui sont en panne depuis quelques années. Je cite le cas de l'hôpital de Shell Room Lake, par exemple. On a aussi des hôpitaux qui n'ont pas de réseau pour transporter l'oxygène. On découvre aujourd'hui qu'on a un problème de distribution, alors que la production est largement suffisante. Et on découvre énormément de problèmes au moment où on a un pic d'infection et un pic aussi de mortalité. Yasmine, en tant qu'association aujourd'hui, quelles sont les pires difficultés qu'on trouve sur le terrain ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, est-ce que les autorités vous laissent travailler de manière libre aujourd'hui en matière de sensibilisation, par exemple ? Alors, le problème qu'on rencontre généralement, c'est les autorisations. Même si on est une association agréée par l'État, mais on a du mal à se procurer des autorisations pour faire plein d'activités. Mais on arrive à gérer ça parce qu'on insiste, on essaie de tout faire pour avoir ces autorisations. Et c'était quoi la deuxième question ? C'est-à-dire, quel est le plus difficile aujourd'hui, quand on est une association, à sensibiliser sur le Covid ? Est-ce que vous tombez sur des gens pour vous dire « le Covid, ça n'existe pas », sur des gens qui vous disent « je ne veux pas me faire vacciner », sur des gens qui refusent encore de mettre le masque ? Est-ce que c'est ce genre de difficultés auxquelles vous pouvez faire face tous les jours ? Sincèrement, oui, parce que la dernière fois, on a travaillé au centre commercial, au centre commercial pour la collecte pour les couffins de Handan. Et il y avait des gens qui, genre, ils trouvaient que porter le masque, c'était du n'importe quoi, c'est pas ça qui va les protéger du Covid. Ça n'existe pas, ils disent que ce qu'on fait, c'est du n'importe quoi, et que, genre, c'est du profitage, le fait, les Hna, on avait des bavettes, c'était avec des prix symboliques, on ne les rendait pas. Genre, pour eux, ça, c'était du profitage et tout, alors que ce n'était pas le cas. Et pour le vaccin, je pense que le problème, le plus gros problème, c'est le fait qu'on a beaucoup de choix. Parce qu'ils ne savent pas, s'ils avaient un seul vaccin, et Gaïro, il doit être le vaccin, normal. Mais qu'il y a plusieurs choix, ils sont là en mode, « Ah, il est bien, il n'est pas bien, et chaque médecin, il y a un rôle, et tout. » Il y a eu cette campagne aussi, où en Algérie, on refusait de se faire vacciner à l'AstraZeneca aussi. Puisqu'il y a eu une disponibilité de ce vaccin pendant de longs mois, et les gens ne voulaient pas aller se faire vacciner à ce vaccin. Donc, vous faites face à cela. Est-ce que vous appelez aujourd'hui à la vaccination ? Est-ce que l'association prend fait et cause pour la vaccination ? Oui. Oui. On incite les gens à se faire vacciner. Personnellement, je vois que c'est le seul moyen pour s'en sortir. On n'a pas mis le choix pour vaincre cette pandémie. On doit se faire vacciner. Et voilà. Alors, il y a beaucoup de décisions que le gouvernement a prises, notamment celle récente de pouvoir importer de l'oxygène, des concentrateurs d'oxygène de l'étranger. Il y a aussi cette décision de lever le confinement qui a été pris il y a quelques jours. Elle est remplacée par des mesures un peu moins sévères. Vous, Maïda Haag, vous avez été confiné pendant 5 jours, pendant 3 jours ? Au lieu de 5, avec le bonheur. Pourquoi 3 et pas 5 ? Justement, c'est ça la question. Il faudrait demander à l'hôtelier, aux personnes qui géraient ce confinement, parce que ce n'était pas un confinement. Il y a des gens qui ne se font pas confiner, pour être précis. Vous savez, le problème de cette histoire de confinement, qui heureusement a pris fin, c'est déjà la gestion, le sécuritaire de tout ça, c'est que vous arrivez de l'étranger, vous ne savez même pas où est-ce que vous allez être confiné, dans quelles conditions, combien de temps. Et parfois, des gens entendaient dire qu'on n'avait pas de confiné. Oui, on avait des gens avec nous dans l'avion qui ne se posaient pas ces questions, parce qu'ils savaient très bien quand ils allaient sortir, qu'ils avaient une personne qui les attendait pour les faire sortir par une porte dérobée. Mais les autres personnes, elles étaient dans l'angoisse, parce qu'elles ne savaient pas. Il y a des gens qui arrivent en famille, il y a des gens qui arrivent à Alger, mais qu'ils doivent aller à Tlimsen, ils doivent aller à Betna, ils doivent aller à Sogaras. Jusqu'au pied de l'hôtel, vous êtes dans l'inconnu. C'est-à-dire, vous arrivez, on vous enlève votre passeport, on vous dit rien de plus, vous montez dans un bus, dans un bus où rien n'est respecté, les baguettes sont posées comme ça, le préposé n'a pas de bavette, on se demande où est la bulle sanitaire, où est le confinement. Donc vous arrivez dans un hôtel, devant l'hôtel, et là vous découvrez. Bon, moi j'ai eu de la chance, c'était à Babsouar, dans un hôtel de bonne facture, mais le problème c'était la gestion. Il n'y avait pas suffisamment de place pour tout le monde, et donc on incitait certaines personnes à aller partager une chambre, alors qu'elles n'avaient rien à voir les unes avec les autres, avec la menace d'aller au Mazafran, on disait aux gens, si vous ne restez pas là, vous allez au Mazafran, attention, c'est 1200 personnes, on est assez, etc. Les conditions à demain, ce n'est pas des conditions normales, psychologiquement déjà, pour les personnes qui viennent. D'autant plus que les personnes payent. Ce n'est pas au frais d'État, c'est les gens qui payent, même si c'est un peu moins cher, quand même, les gens payent, et ils sont entassés dans des conditions... Nous, par exemple, la nourriture, c'était vraiment très limite, et le propriétaire de l'hôtel expliquait ça par le fait que ce n'était pas suffisant ce qu'on payait pour nous donner un repas complet. Et on ne pouvait pas acheter à droite, à gauche, on ne pouvait pas faire rentrer des choses, a priori, parce que c'était une bulle, mais on voyait bien que les gens faisaient rentrer des sanduilles. C'est-à-dire qu'en plus, le pire dans tout ça, c'est qu'on s'est rendu compte que dans l'hôtel où on était confinés, il y avait des gens qui n'étaient pas confinés. Il y avait des clients autres que les personnes qui étaient confinées. Donc, ça ne remet absolument à rien. Et donc, au bout de trois jours, on apprend, comme ça, plus ou moins, qu'on devrait sortir. On nous appelle pour faire un test antigénique, le matin, enfin, dans la journée, et on attend jusqu'au soir, et on est lâché à 20h. Et donc, imaginez les gens qui sont lâchés à 20h, qui doivent aller à Clemsen, qui doivent se débrouiller pour... Donc, le fait, c'est surtout ce conditionnement, cette façon, cette non-organisation, et en plus, cette non-efficience de ce confinement qui n'en est pas un. D'ailleurs, la mesure qu'ils ont prise actuellement, la nouvelle mesure, c'est qu'il n'y a pas de confinement, mais les gens, ils arrivent, doivent prouver qu'ils ont un PCR négatif de moins de 36 heures, et en plus, on leur fait passer un test antigénique. Donc, là, ce n'est pas clair comment ça se passe, mais c'est tout à fait faisable à l'aéroport. Un test antigénique, vous avez les résultats au bout de 15 minutes ou 20 minutes. C'est-à-dire que les gens, le temps qu'ils récupèrent leur bagage, ils peuvent savoir s'ils sont, au moment où ils font le test, s'ils sont porteurs ou pas du virus. Et donc, là, on peut trier les 2, 3, 4 personnes qui sont positives et ne les mettre à part. Donc, encore une fois, on revient à l'organisation, à la façon de faire des choses. Et donc, heureusement que ce confinement a été levé, et je pense que c'est levé parce que, justement, notamment le Mazafran va être réquisitionné comme hôpital pour les cas de Covid ici en Algérie. En plus, l'hôtel est gagnant lorsqu'il fait un confinement à 3 jours au lieu de 5, puisque les gens ont payé pour 5 jours. Il y a encore un remboursement et les conditions sont tellement anxiogènes que personne ne réclame un remboursement. Il ne s'est même pas au prix de qui réclamer. Donc, les gens, ils sont contents de sortir. Un grand désordre concernant cette question de confinement qui prend enfin fin, alors qu'on savait qu'il y avait des rumeurs qui disaient que le confinement va bientôt se terminer, on le savait déjà, et qui est remplacé par des nouvelles mesures. Non, le souci, c'est qu'en parallèle, il y avait aussi des gens, notamment les diplomates, les journalistes, qui étaient exemptés de confinement. Moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que l'équipe de Sinovac, qui est venue à Constantine pour justement veiller au transfert de technologie, au transfert de production du vaccin, a eu 5 jours de confinement, alors qu'il y a des délégations qui viennent le matin, qui reparlent le soir. Ce n'est pas logique. Bon, pour rester quand même sur une note positive, il faut dire que la décision de faciliter l'importation de concentrateurs est une excellente décision. Il faut le dire. Il faut dire que c'est une excellente décision. Et on voit qu'en Algérie, lorsqu'on essaie de s'organiser, et lorsqu'on réfléchit un petit peu, on arrive à faire des choses. On l'a vu en début de pandémie, lorsque le ministère de la Santé a planifié le début de pandémie, il l'a bien fait. Il s'est inspiré de ce qui s'est passé en Italie, de ce qui s'est passé en France. Et il y a eu, je pense que l'impact a été bien absorbé grâce à cette organisation. Mais aujourd'hui, on voit que ça a complètement échappé. On ne parle pas d'une chose importante qui est les chiffres. Voilà. C'est important, les chiffres. C'est bien, moi, je fais les questions. Oui, non, c'est bien les chiffres. Vous me donnez la perche, parce que beaucoup de personnes, y compris, on en parlait, le chef de service à l'hôpital de Benimesous, disaient que les chiffres étaient totalement faux et qu'il fallait rajouter un zéro. Enfin, voilà. Ajouter un zéro, ça. Oui, multiplié par 10. Multiplié par 10. Par 10, par 20. Multiplié par 10 ou par 20. Ce qui revient à des chiffres extrêmement, extrêmement hauts et graves. Mais aujourd'hui, même à la radio publique, on parle de ça. Est-ce qu'il y a une volonté indirecte des autorités de reconnaître vraiment qu'aujourd'hui, la situation est grave ? Je pense que les autorités ont mis des mécanismes au départ pour faire le compte. Et ces mécanismes-là sont totalement dépassés. Parce qu'ils comptaient par rapport au nombre de PCR réalisés au niveau central. Et là, aujourd'hui, on a les tests antigéniques, on a les tests sérologiques, on a aussi des PCR qui sont faits dans le privé qui ne sont pas comptables. On a aussi des décès qui ne sont pas comptabilisés parce que les hôpitaux sont submergés et ne sont pas là pour faire de la comptabilité. Et on ne leur demande pas, en plus, de le faire. Donc, on se retrouve avec un process datant de 2020 appliqué à des conditions de 2021 qui n'ont absolument rien à voir. Moi, ce que je demande au ministère de la Santé, c'est d'arrêter de donner des chiffres. Arrêtez de donner des chiffres. Parce que ces chiffres-là, c'est des chiffres qu'on retrouve à l'OMS, qu'on retrouve dans les statistiques internationales. Et ils sont faux. Ils sont faux, oui. Ils sont faux. Donc, autant arrêter, autant rester en zone grise comme on l'est, par exemple, pour la vaccination. On est un des rares pays au monde où on ne sait pas combien d'Algériens ont été vaccinés. On ne le sait pas. Alors que tous les pays, pratiquement, ont le compte quotidien du nombre de vaccinés. Donc, il faut... Restons dans la zone grise. Puisqu'on l'a décidé. Puisqu'on ne s'est pas équipé pour. Restons dans la zone grise. Yasmine, vous, vous travaillez sur le terrain. Est-ce que vous voyez les gens ? Est-ce qu'ils croient vraiment les chiffres qu'on donne ? Est-ce que aussi ces chiffres jouent un rôle auprès des gens ? Parce que lorsque les chiffres sont bas, il y a vraiment... Les gens laissent tomber les masques. Il y a un désengagement. Et ça change lorsque ces chiffres augmentent. Est-ce que les gens sur le terrain croient aux chiffres du gouvernement ? Justement. Le fait qu'ils croient à ces chiffres, qu'ils se disent, voilà, on n'est pas dans un état alarmant, c'est pas grave, ça peut passer. Alors que s'ils donnaient les chiffres réels, ça aurait été mieux. Parce que les gens, au moins, ils vont prendre leurs précautions. Ils vont se dire, voilà, ça, on est dans un état très grave. On doit prendre ça en considération. On doit arrêter de faire du n'importe quoi. Et voilà. Mais je pense que les gens se rendent compte que les chiffres sont fous. Tout simplement, il s'agit de voir dans son entourage propre. C'est ça. Sans parler des réseaux sociaux, dans les réseaux sociaux, on voit tous les jours 4, 5, 6 personnes décédées qu'on connaît. Et vous entendez le soir qu'il y a 10 personnes, 10 ou 15 décès sur tout le pays. Et même autour de nous, moi, dans ma famille, il y a eu un mariage récemment. Malheureusement, ce sont vraiment des clusters aggravants. Et il y a eu une flambée de cas de Covid. Donc, les gens voient ça vraiment de bon. Mais j'aimerais quand même qu'on reste aussi sur une note un peu positive dans ce climat anxiogène. Il faut quand même rappeler que l'extrême majorité des gens qui attrapent le Covid s'en sortent très bien. En tout cas, ils s'en sortent sans gravité, sans décès. Ça, il faut quand même le rappeler aux gens parce qu'il ne faut pas non plus laisser les gens dans cette situation d'angoisse. Mais il faut se protéger, c'est clair. Parce que ce n'est pas anodin qu'on le virus. Les gens qui l'ont eu, vous le diront. Même les gens qui ont été vaccinés, ça va peu ce que c'est. Comme vous avez de la fièvre, vous vous tremblez. Imaginez, si vous n'êtes pas vacciné, vous avez ça pendant une semaine, 10 jours. Vous pouvez perdre l'odorat, perdre le goût. Mais globalement, il faut quand même rappeler aux gens qu'il y a des traitements antibiotiques. Il y a tout un traitement. Les médecins qu'administrent les médecins aujourd'hui. Et vous vous en sortez. Encore mieux si vous êtes vacciné. Mais vous vous en sortez. Vous n'allez pas forcément mourir. Donc il ne faut pas non plus que les gens soient dans cette... Mais il faut se protéger. Il faut se protéger. Et donc voilà, c'est un truc très important. Il faut donner les chiffres. Certes, les chiffres ne sont pas vrais. Il faut prendre conscience. Il faut que les gens prennent conscience de la situation. Mais il ne faut pas non plus les mettre dans une situation oxogène où c'est la panique. On va terminer avec le confinement, avec la décision du gouvernement de ramener le confinement à 20 heures. C'est une bonne chose, ça, quand même ? Je pense qu'il aurait fallu des mesures un peu plus dures. Par exemple ? Un confinement comme l'année passée. Donc à 15 heures. Je sais que tu ne savais pas. Tu n'étais pas parmi nous. Tu étais confiné toi-même. 15 heures, 15 heures, 17 heures. Et donc 11 heures dans l'année ? Oui. 13 heures. C'était 11 heures ou 13 heures dans l'année ? 13 heures. 13 heures plutôt. Le gouvernement, selon vous, n'a pas osé, c'est ça ? Je ne sais pas. Sincèrement, c'est très, très difficile pour moi de me mettre dans l'impôt de ce gouvernement. On évite beaucoup plus de clusters lorsqu'on confine à 17 heures. Oui. Mais est-ce que l'économie ne va pas en prendre un coup ? Le commerce, etc. Les échanges, parce que ce confinement à 20 heures, qu'est-ce qu'il signifie en réalité ? Qu'est-ce qu'il signifie ? Il ne signifie pratiquement rien. L'Algérie n'est pas connu pour avoir une vie nocturne animée. Et oui, malheureusement, ça peut avoir un impact sur l'économie. Voilà. On attend encore des réformes économiques aussi. À part le confinement, quelles auraient été les décisions les plus dures qui pouvaient être prises ? Par exemple, la suppression des transports le week-end, c'est difficile parce que des gens travaillent toute la semaine. Certaines personnes rentrent chez elles, n'habitent pas ici et sont impactées par ça. Marie-Bachac, est-ce que le confinement à 20 heures est une bonne chose ? Forcément, c'est mieux que 23 heures pour la simple raison que... Enfin, un peu mieux en tout cas parce que l'été déjà, c'est vrai que les gens sortent l'été. Et en fait, l'idée, c'est surtout que les gens ne se croisent pas, ne se regroupent pas. Aujourd'hui, les gens sont à 20 heures, ils se regroupent au bas de leur immeuble ou dans leur quartier. Donc, ils restent ensemble. C'est mieux que, de fait, se déplacer, 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 etc. Les gens se rendent compte. Mais l'efficacité, je ne sais pas si c'est beaucoup plus efficace. Et quelles mesures prendre ? Là, actuellement, il y a quand même d'autres mesures. Les fermetures des plages, les fermetures des commerces, la vente dans les restaurants, c'est-à-dire que de la vente à emporter. C'est vrai que ça crée peut-être moins de contacts, mais ce qu'il y a de plus, c'est ce qui s'est passé en Europe, c'est le confinement total. Mais imaginez mettre en place le confinement total en Algérie. Je pense que, vu les conditions dont s'était organisée la vaccination, etc., que la part presserait que ça demande, je pense que c'est impossible de faire. Est-ce qu'au sein de l'association, on défend le confinement ou est-ce qu'on l'explique un peu aux gens ce qu'est le confinement et la nécessité qu'il y ait un confinement ? Et est-ce que vous constatez qu'il y a un refus de ce confinement ? Parce que c'est vrai que la majorité des gens n'acceptent pas le fait d'être fixés sur un horaire pour sortir. Nous, on est pour ce confinement, parce que ce qu'on a remarqué durant la première vague et la deuxième vague, c'est que grâce à ce confinement, on a pu diminuer un peu les nombres. Mais les gens, ce qu'ils disent au moins, on étouffe. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On doit être confinés. Est-ce que vous pensez qu'il va être renouvelé après 10 jours ? Probablement. Peut-être même reconduit un peu plus durement, je pense. Merci Yasmine Maschiri d'avoir parlé avec nous dans cette première partie du Café Presse Politique. Vous représentez l'association Basmed-le-Rofran qui sensibilise sur le Covid-19. Merci et bonne chance à votre association. Pour bien s'entendre, et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Ils ont retour au Café Presse Politique de nouveau en direct sur Adjel. Pour parler d'un sujet qui est toujours d'actualité, en plus vous n'étiez pas avec nous la semaine dernière, c'est le sujet Pegasus, le scandale Pegasus qui a enflammé le monde entier, qui concerne une dizaine de pays, notamment quatre pays arabes, Maroc, Arabie Saoudite, Émirat et Bahreïn qui ont acheté ce logiciel Pegasus pour espionner. Et bon, la première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que ce scandale est retombé ou est-ce qu'il continue encore de faire parler de lui aujourd'hui ? Bon, il continue à faire parler de lui. On a vu une succession d'articles aussi cette semaine. On a vu aussi hier le déplacement du ministre de la Défense israélien à Paris pour un peu désamorcer la situation. On voit aussi qu'il y a un très très grand malaise en France parce que ça fait beaucoup trop de tyramies venant du Maroc et d'Israël pour critiquer de manière trop virulente, mais c'était trop grave pour laisser passer les choses. Donc c'est compliqué pour les Français. On voit aussi que la Grande-Bretagne, on le voit moins parce qu'on est francophone, mais la Grande-Bretagne a exactement le même problème avec les Émirats arabes unis. Donc voilà, le sujet est encore d'actualité. On se tâte, on essaie de trouver des solutions. Et puis c'est l'heure aussi pour certains pays de faire l'audit de ce qu'ils ont, de leur parc informatique, de leurs mesures de sécurité. On a vu qu'en Algérie, on a un dépôt de plainte qui a été fait. On a des mesures qui devraient aller dans le sens de l'audit de ce qui s'est passé. Et c'est le cas un petit peu partout. Est-ce que ça va être préjudiciable, une question ? Est-ce que ça va être préjudiciable pour le Maroc ? Ou est-ce qu'il va retomber sur ses pattes ? En tout cas, le Maroc est dans une trajectoire suicidaire sur le plan international qui est folle. À cause de Pegasus ? Pas que. Pegasus, la crise des migrants avec l'Espagne, la crise avec l'Allemagne. Donc on voit tous les jours le Maroc avancer de plus en plus dans sa logique. Je ne sais pas si c'est de l'arrogance vis-à-vis de la décision américaine ou est-ce que c'est autre chose. Mais en tout cas, le Maroc est dans une trajectoire très très bizarre. Et ils se font énormément de mal eux-mêmes. Donc vraiment, le Maroc aujourd'hui n'a plus besoin d'ennemis. Mais le Dachak, Pegasus et l'implication de pays comme le Maroc, l'Arabie saoudite, la Hongrie, pays européen, seul pays d'Europe aussi. Je pense que les révélations qui ont été faites, c'est peut-être juste la partie énergée de l'iceberg. Il y a peut-être d'autres pays, il y a peut-être beaucoup plus, il y a peut-être d'autres Pegasus. Je trouve qu'il y a d'autres systèmes que Pegasus qui sont utilisés pour pirater les données de manière massive. Mais pour revenir juste sur le cas Pegasus, il y a peut-être d'autres développements qui vont sortir pour comprendre. Il y a peut-être aussi une hypothèse qu'il y ait par exemple un arrangement entre les services secrets français et marocains pour justement que les marocains fassent justement de l'espionnage pour eux, pour leur camp, parce qu'eux, ils ne peuvent pas le justifier. Donc il y a peut-être d'autres développements qui vont y avoir et qui vont peut-être donner encore une autre dimension à ce scandale. Et l'Algérie dans tout ça ? Est-ce que selon vous, l'Algérie qui a mis comme trois jours pour réagir, est-ce que l'Algérie peut tirer profit de ce scandale ? Non, sur le plan diplomatique, bien sûr. Et en plus, personnellement, je trouve qu'elle fait bien de ne pas en faire toute une montagne. L'attitude algérienne diplomatiquement est, disons, assez calme. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, par rapport à l'Algérie, Pegasus est connu depuis 2019. Donc des mesures ont été prises déjà ici depuis 2019. On sait que le logiciel était disponible au Maroc, mais aussi dans d'autres pays. Contrairement à ce qu'on peut croire, la petite liste qui a été donnée et le chiffre de 50 000 personnes est un chiffre qui est très, très en deçà de ce qui a été espionné. Et les pays, on a d'autres pays voisins, pas très loin de nous, qui ont aussi Pegasus depuis pas mal d'années. Donc, on le sait, ça fait partie du jeu. Mais après, on ne sait pas quelles ont été les mesures qui ont été prises dès la prise de connaissance de l'existence de ce système-là. On ne le sait pas. Donc, on sait que l'Algérie est un pays qui n'est pas très transparent par rapport à ça. Donc, on ne peut pas savoir quelle a été la réaction à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je pense que la crise est dépassée du point de vue infrastructure. Mais quand on voit la liste des personnalités algériennes qui étaient sur cette liste, c'est quand même impressionnant. Premier ministre, membre du gouvernement, chef d'état-major, chef des services de renseignement, des diplomates algériens accrédités à l'étranger et étranger, accrédités à l'Algérie. Est-ce qu'on peut parler d'une vulnérabilité face à ce que faisait le Maroc ? Il y a la même chose en France. Vous avez pratiquement tout le gouvernement qui est observé. Mais je pense que peut-être que ce scandale-là va faire prendre conscience aux gens de ce que c'est le danger de données numériques. Parce que là, c'est ce dont on parle aujourd'hui, mais l'espionnage industriel est une échelle industrielle, justement. Aujourd'hui, l'espionnage, le vol de données, le chantage, c'est un truc impressionnant. Et là, ça touche la société civile, c'est ça le vrai danger. Ça touche la société civile, donc il y a une possibilité justement que des États puissent justement faire du chantage, détenir des informations ultra confidentielles sur des gens et donc ferrer en quelque sorte la société civile. C'est ça le vrai danger. Au-delà des politiques, c'est surtout les personnalités de la société civile qui sont observées, qui ont un véritable danger et une alerte. Mais encore une fois, peut-être que ça va faire prendre conscience aux gens de ce que c'est l'importance de la sécurité, de sécuriser ces données, parce qu'aujourd'hui, toute notre vie est sur ce type d'appareil et vous donnez tout. C'est-à-dire qu'on donne tout. Toute notre vie, on la donne ici. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes vulnérable, vous êtes une cible, on peut tout vous faire. On peut vraiment tout vous faire, tout exploiter de vous, de votre vie, et ça peut vous empêcher de faire de la politique, ça peut vous empêcher de donner votre opinion, ça peut vous empêcher de faire une carrière. Et donc, c'est un danger très important. Il faut que les gens prennent conscience de ça aujourd'hui. On a un problème d'hygiène avec l'Algérie. On ne connaît pas ce que c'est. Vous savez, le moindre responsable qui arrive, responsable ou non responsable, qui arrive à Orly, va mettre sa puce, elle est barra, va l'acheter au relais de Paris, à l'aéroport. Personne ne sait qui est le propriétaire du relais, du kiosque. Le passeport est scanné. La nouvelle puce est mise dans un téléphone avec un e-mail connu. Donc voilà, elle est automatiquement dans un système. On n'a même pas besoin de Pegasus. Donc, il y a des données aujourd'hui qu'on offre, qu'on donne gratuitement à des puissances étrangères, de manière massive, sans le savoir. Et ça, il faut apprendre aux gens à le faire. Il faut inculquer l'hygiène numérique à nos responsables. Et il faut aussi apprendre le minimum aux gens. On reste au Maghreb, avec évidemment les gros titres de cette semaine. C'est évidemment ce qui se passe en Tunisie, avec la décision du président tunisien, Païs Saïd, de suspendre les activités du Parlement pendant un mois et de limoger le gouvernement. Donc, c'est une décision qui a fait énormément de bruit en Tunisie et à l'étranger. Il y a évidemment les pours et il y a les contre, surtout en Tunisie. Comment est-ce que vous avez jugé la décision du président Païs Saïd ? Et quel impact aussi ça peut avoir sur l'Algérie ? Parce que ce sont des manifestations massives en Tunisie qui ont incité le président à prendre cette décision. Bon, n'étant pas tunisien, je ne me permettrais pas d'avoir un jugement sur sa décision. Moi, ce que je constate, étant dans le domaine de la sécurité et de la défense, c'est qu'il y a eu ces dernières années une perte totale de confiance entre l'armée, les appareils de sécurité et la société. On a aussi l'apparition de joueurs internationaux en Tunisie, donc d'acteurs internationaux qui font beaucoup plus que de l'influence et qui ont des porte-voix de manière massive à l'intérieur de l'Assemblée et à l'intérieur aussi un peu partout, dans les syndicats, y compris dans les syndicats de la police, par exemple. Et on voit une influence turque, une influence qatarienne, une influence israélienne, une influence émiratie. Et je pense que le président Païs Saïd a donné un coup de balai, est arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait plus diriger sereinement le pays. et il a décidé de donner un coup de balai à tout ça. Il a aujourd'hui 30 jours pour trouver une solution. Personnellement, je le critiquerai sur le fait qu'il tarde à nommer un chef du gouvernement, qu'il tarde à nommer un gouvernement. Donc il me semble que ça donne l'image un petit peu d'improvisation, mais on verra. Il n'y a pas, pour le moment, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de coercition qui est appliquée sur le monde politique. Il faut regarder de manière très attentive ce qui se passe là-bas. Mais à mon avis, sa motivation était de couper l'herbe sous les pieds de l'influence étrangère, en attendant de recentrer le débat. Influence étrangère des pays du Golfe, surtout ? Je viens de les citer, Qatar, Turquie, Israël, France, Émirat. Je ne pense pas que la motivation de Qays Saïd est une motivation antidémocratique ou anti-Nada, ou anti-frères musulmans. Je pense que c'est une motivation anti-étranger, en général. Encore une fois, c'est vrai qu'on n'est pas tunisiens, donc ce n'est pas à nous de juger, de donner notre avis, même si les gens donnent leur avis facilement. Je pense que la position de raison, c'est de dire clairement que ce qu'on observe, c'est qu'il y a un dépassement de la Constitution, c'est que l'article 80 est dépassé, parce qu'il y a quand même le gel du Parlement, alors que le Parlement devrait continuer à fonctionner normalement. Mais on sait qu'à 30 jours, en principe, on attend, dans 30 jours, on verra est-ce que Qays Saïd va sortir encore plus de la Constitution ou est-ce qu'il va rester dans les règles du jeu démocratique de la Constitution tunisienne. Mais après, il y a le risque aussi de faire de Nahda et de ses partisans des martyrs. Ça, c'est aussi le risque qu'on peut observer. Donc je pense qu'on va voir d'ici un mois ce qui va se passer. Mais pour le moment, comme vous l'avez dit, ça se passe plutôt calme. Le parti de Nahda qui a déclaré aujourd'hui sa disponibilité à prendre part à des élections législatives anticipées, c'est une manière pour lui de calmer le jeu malgré le gel des activités du Parlement. Est-ce que vous êtes d'accord, certainement pas, avec l'utilisation du terme coup d'État ? Le président tunisien l'a encore dénoncé il y a deux jours en disant que ça n'avait rien à voir avec un coup d'État. Mais c'est Nahda qui utilise ce terme. On est dans un processus. Je ne sais pas si c'est un coup d'État ou pas. En tout cas, on a 30 jours pour voir si ça l'est. Parce qu'on est face à une situation d'empêchement constitutionnel qui est très limitée dans le temps, qui s'est auto-limité par le président Christiaïd. S'il va au-delà, on pourra la qualifier d'interruption, de coup d'État ou d'autre chose. Il y a le terme de coup d'État constitutionnel qui peut résumer un peu les choses. Est-ce qu'il peut y avoir une contagion sur l'Algérie lorsqu'on voit ces manifestations, cette colère en Tunisie, colère sur la crise, sur la crise sanitaire, entre autres, qui mène à un changement de gouvernement ? Est-ce que les autorités de notre pays, qui suivent de très près ce qui se passe là-bas, peuvent craigner une contagion ? Tout est possible. Aujourd'hui, vous savez, la mauvaise gestion du Covid, les problématiques liées à l'eau, les problématiques liées à l'approvisionnement de toutes les denrées en général, et les problèmes de liquidité, d'argent, d'emploi, etc., peuvent faire qu'il y ait un signe noir qui déclenche un mouvement de rue. J'espère qu'il n'y aura rien de violent. J'espère que... Mais tout est possible. Tout est possible. On l'a vu, le Héra qui est venu répondre à un besoin du peuple de s'exprimer. On peut se retrouver dans la même situation. Méradine ? L'expérience unisienne, c'est, je pense, le plus bel exemple pour nous d'observation, la plus proche. Et donc, je pense que c'est très intéressant de voir comment, depuis 10 ans, ils sont en train de mettre en place de nouvelles institutions, les difficultés qu'ils ont justement à mettre en place un jeu démocratique, même si, pour le moment, on est toujours dans un jeu démocratique, c'est-à-dire que les choses se passent bien. Mais il y a aussi le système qu'ils ont choisi, le système parlementaire un peu hybride entre le Parlement, les pouvoirs qui sont distribués entre le Parlement et le Président, qui ne sont pas forcément efficaces. Puis il y a un Parlement qui est morcelé, qui n'a pas vraiment de majorité. Donc, je pense que nous, on est observateurs, on regarde comment ça se passe. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on reste quand même dans le cadre démocratique globalement en Tunisie. Une dernière question sur la Tunisie. Lorsqu'on voit un coup de fil entre les deux présidents, algériens et tunisiens, il y a 48 heures, Ramtallah Mamra, qui a entamé sa tournée africaine par la Tunisie, est-ce qu'on peut considérer que c'est un soutien à l'action du président, alors que l'Algérie était connue pour être vraiment, c'est-à-dire très neutre, très équilibriste, entre d'un côté la présidence et d'un côté Rannouché ? Aujourd'hui, la situation n'est pas là, mais Rannouché, effectivement, a été très proche de l'Algérie. Il a même été pratiquement utilisé par le président Bouteflika comme envoyé spécial en Libye. Aujourd'hui, je pense que l'attitude du président Tebboune va dans le sens de l'apaisement, va dans le sens du soutien aussi à la Tunisie, qui passe par des moments très difficiles, parce qu'il ne faut pas voir cet appel-là comme étant lié uniquement à ce qui s'est passé. C'est lié aussi à la crise du Covid, c'est lié aussi aux problématiques économiques. Je pense que c'est un devoir de l'État algérien de dire que l'Algérie est là, présente avec la Tunisie. D'ailleurs, ça a été un peu le contenu de la lettre qui a été envoyée. Madi, Alger soutient qui ou ne soutient personne ? Je ne saurais pas vous le dire. Je ne sais pas qui a le soutien. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'a fait Khay Saïd, qui n'a pas de base politique, il n'est pas de parti, et qui a le soutien d'une grande partie de la population, qui a été très bien élu, lui. Pourquoi vous parlez qui a été le soutien ? Ce qui est intéressant, c'est de voir les déplacements qu'il a faits. Il a été en Égypte, voire à El-Sisi. Il est en contact avec son plus proche voisin de l'Algérie. Je ne sais pas s'il cherche des soutiens, si on peut dire qu'il cherche des soutiens. C'est vrai qu'il est dans une démarche qui est intéressante. Il a un projet politique qui semble intéressant. Il veut faire des choses. Au moins, il fait des choses. Les gens l'attendaient. Il avait promis du changement. Il est en train d'agir. On ne sait pas vers quoi ça va aller. On ne sait pas quelles seront les conséquences pour nous. Mais pour moi, on est observateur et c'est très intéressant de voir ce qui se passe. Merci à vous d'être venus à ce Café Presse Politique pour parler de toutes ces questions intéressantes. Évidemment, on termine toujours par notre soutien et notre solidarité à tous les détenus d'opinion qui sont presque 200 aujourd'hui dans les prisons. Notamment, Fethir Aras, le coordinateur du mouvement démocratique et social en prison pour avoir dénoncé l'injustice en Algérie. Notre solidarité également avec le journaliste Albert Karech 101e jour en prison. Son procès a été fixé au 5 août prochain à Taman Rasset. Et évidemment, comme chaque semaine, notre solidarité avec les deux journalistes marocains emprisonnés Slimane Raissouni et Omar Radi qui ont trop longtemps été emprisonnés pour avoir exercé leur travail de journaliste au Maroc. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve mercredi prochain sur Radio M. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, notre petite radio du Grand Maghreb. Sous-titrage Société Radio-Canada